bonjour tout le monde et ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien nous allons donc aujourd'hui faire tout simplement on est début août donc je sais pas si vous avez un petit peu suivi les actualités du monde du luxe mais il y a eu pas mal de petites nouveautés notamment chez la maison Louis Vuitton et nous allons donc tout de suite voir ensemble les différentes nouveautés en tout cas en ce début du mois d'août et également voir les augmentations parce qu'il y a eu également des augmentations nous allons voir tout ça ensemble dans cette vidéo pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore je m'appelle olivia bienvenue sur la chaîne en tout cas à vous si vous êtes si vous tombez par là et si vous n'êtes bien sûr pas encore abonné à ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas si ce contenu vous plaît et que cette en tout cas le thème cette vidéo vous plaît également à me lâcher un petit pouce pour tout simplement m'encourager aussi et puis me dire en commentaire si bien sûr vous avez peut-être déjà craqué pour ces nouveautés ou si vous en convoitez peut-être un ou l'autre mais écoutez nous allons tout de suite voir ça ensemble alors concernant les nouveautés de la maison Louis Vuitton nous allons commencer donc tout de suite avec le fameux sac caméra box qui est tout nouveau je ne sais pas si vous l'avez déjà vu mais en tout cas je vous montre les images pour que vous ayez quand même un petit aperçu je trouve ça plutôt plus que bien alors je sais pas ce que vous en pensez ce fameux donc monogramme inversé qui est juste en tout cas qui va à ravi à ce sac donc il appelle sac caméra box je sais pas si vous voyez un peu les détails et définition mais c'est juste magnifique personnellement je trouve ça plutôt bien au niveau du prix donc on va être quand même sur une tarification de 2700 euros mais si vous regardez bien la cuir de vachette elle est totalement noire donc ce qui est plutôt bien parce que ça évite que le produit du coup patine pour ceux qui n'aiment pas donc je trouve que ça peut être un petit plus justement pour ce fameux pour ce fameux produit alors il est vraiment sorti donc de toute façon il est disponible également en boutique alors ils ont repris comme vous le voyez bien par rapport au sac ils ont repris tout ce qui correspondait en fait à la malle voilà c'est en fait c'est la petite malle qu'ils ont revisité voilà en sac voilà comme une petite comme une serrure finalement comme une comme si vous mettiez une clé avec une serrure mais je le trouve plutôt enfin vraiment magnifique vous avez donc les couins métalliques les rivets avec la toile monogramme mais ce fameux monogramme inversé moi j'avoue que reverse donc j'avoue que je n'ai rien j'ai rien en toile monogramme inversé et c'est vrai que ça je trouve ça vraiment très très joli après faut le voir porter bien sûr en fonction de voilà ce que vous allez mettre ou pas mais voilà je trouve ça quand même plutôt assez original c'est pas le genre de choses qu'on voit tout le temps si ce n'est éventuellement dans les défilés mais voilà je trouve ça plutôt pas mal donc éventuellement à voir voilà mais mais c'est plutôt sympa alors je n'ai pas de photo on pourrait éventuellement le voir ouvert là je vous mets juste vous voyez une petite photo portée voyez une dame qui le porte avec un jean un mannequin qui porte avec un jean une veste franchement c'est très original je trouve ça sympa ça change en plus de ce qu'on a l'habitude de voir notamment chez la maison Louis Vuitton alors on va vraiment parler que des sacs et éventuellement des accessoires on va pas partir sur les habits parce que sinon enfin sur les vêtements sinon la vidéo risque d'être beaucoup trop longue donc je vais quand même vous épargner ça ensuite on a toute la collection qu'ils ont revisité vous savez comme à chaque fois ils revisite la collection de base de la maison Louis Vuitton donc vous savez les sacs speedy sacs neverfull donc là je vais vous en montrer un petit peu voilà c'est celui ci donc sac speedy bandoulière donc de taille 25 il y en a pour tous les goûts voilà après ça fait partie des nouveautés on peut aimer ou ne pas aimer mais en tout cas voilà ça fait partie de la nouvelle collection on va être à 2050 euros pour ce type de de sac encore une fois revisité puisque c'est le speedy qu'on connaît qu'on connaît tous au niveau de la toile il me semble qu'elle a un nom particulier non ils disent juste voilà c'est toujours de la toile monogramme beige rehaussée voilà donc d'une borne verticale blanche et ocre qui évoque donc les premières mâles de la maison parce qu'il faut faire ce petit rappel qui 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 fait penser un peu aux plaques qu'on retrouve sur les dans les entrées des rues vous voyez que c'est voilà c'est assez original aussi voilà avec l'inscription Louis Vuitton Paris on peut aimer ou ne pas aimer mais voilà en tous les cas ça reste la base puisqu'on est toujours sur un sac speedy voilà et ils l'ont fait également pour le sac neverfull oui le neverfull c'est pareil il n'y a rien qui change c'est vraiment le sac neverfull qu'ils ont simplement revisité donc ils ont modifié la toile de couleur beige donc pour ceux qui n'aiment éventuellement pas le monogramme et vous avez cette cette fameuse petite plaque qui encore une fois rappelle les anciennes mâles d'époque on va être donc là c'est le modèle mm et on va être à 2060 euros je me rappelle pas avoir vu qu'ils l'ont fait en petite taille en tout cas pour ce modèle ci mais à voir après s'il existe aussi en comment dirais-je en en kippal je sais pas je l'ai pas encore vu pour l'instant mais nul doute puisque là voilà c'est vraiment la collection qui sort tout tout juste vous avez aussi le sac alma qui est aussi pareil sorti sorti voilà ben le sac alma exactement les mêmes finitions exactement la même toile beige voilà on aurait exactement la même chose mais je sais pas ce que vous en pensez alors bien sûr comme à chaque fois ce sont des éditions limitées donc vous avez la toile qui change vous avez voilà quelques petites quelques petits détails à gauche et à droite qui peuvent changer après en termes de tarifs on va être à 1800 euros vous voyez déjà on est au dessus du tarif normal mais encore une fois on est sur vraiment sur des éditions limitées ce qui explique cela vous avez aussi le tee shirt avec ce même motif plaques qui existe également là on va être à 800 euros pour ceux à qui ça intéresse un les t-shirts et là ça reprend encore cette fameuse plaque qu'on retrouvait auparavant donc dans les comment dirais-je dans les anciennes mâles c'est plutôt pas mal aussi moi je conseillerais pas du tout d'acheter des t-shirts mais après chacun fait ce qu'il veut mais voilà pour du coton voilà ça fait un petit peu cher quand même le le voilà mais c'est vrai que quand on aime en achète en la première mais mais sur les t-shirts je suis pas voilà c'est mon propre avis je suis pas forcément favorable à faire acheter des t-shirts mais en tous les cas voilà ça fait partie donc de cette fameuse même collection toile monogramme beige comme l'appel eux mêmes je comme je vous l'ai dit je n'ai pas tout tout passé en revue parce qu'il ya aussi pas mal de vêtements qui sont sortis il ya plein de lunettes de soleil également on va rester sur les sacs et les accessoires ça éviterait encore une fois que la vidéo soit trop trop longue ils ont sorti donc il appelle le mini sac ceinture celle ci en monogramme c'est un mini je trouve pas mal aussi j'ai pas encore eu l'occasion d'aller le voir mais il est plutôt pas mal du tout vous avez cette fameuse chaîne bandoulière qui vous permet en plus éventuellement de la porter à l'épaule si vous le souhaitez donc ça peut changer de cette fameuse bandoulière en cuir voyez donc bon à voir encore une fois il n'a pour tous les pour tous les goûts et toutes les couleurs on clairement c'est un sac banane revisité on va dire ce qui est voilà ça peut être aussi original eux ils disent sac ceinture bon j'ai juste vérifié s'il donne des détails par rapport à ça ou si c'est vraiment oui voilà sac ceinture voyez donc je vous ai vraiment dit ce que je pensais déjà alors il faut savoir que le bon bag donc le sac à dos enfin le sac à dos le sac banane pardon que j'ai moi même je vous montre juste ici donc ce fameux sac banane il faut savoir qu'ils ont complètement arrêté de le faire alors peut-être qu'ils vont le refaire mais bon ça m'étonnerait puisque là il ya une nouvelle version donc on va on va y venir d'ici quelques minutes mais donc du coup ils ont complètement arrêté de le faire et ils ont sorti cette nouvelle version qui est donc le mini celui que je viens de vous montrer à l'instant qui se porte aussi très très bien bon après voilà les fans de sacs banane s'y reconnaîtront mais c'est vrai qu'il y avait quand même une attente une attente du public de retrouver entre guillemets le premier sac banane qu'ils ont fait ou sur lequel ils ont fait plusieurs déclinaisons voilà alors pour le prix pour celui ci c'est le mini il est à 1600 euros voilà donc ça reste encore on va dire accessible et on part pas non plus dans des prix trop délirant donc comme vous pouvez le voir vous avez une petite pochette à l'avant qui vous permet de glisser des choses et après vous avez une pochette centrale alors après encore une fois je n'ai pas vu en détail donc je vais pas trop m'avancer mais on est sur du 17 par 12 donc à mon avis une petite bouteille d'eau pourrait peut-être entrer mais avec des pincelles quand même parce que je vois qu'il est ouais il est quand même étroit donc je pense pas non non ça va être trop juste non non donc pas du tout mais voilà on est encore pour ceux et celles qui cherchent un format un format sac banane mais petit qui soit pas forcément encombrant on a on a cette version qui peut être qui peut être sympa alors vous voyez pour revenir tout à l'heure à la fameuse collection qui pâle comme je vous disais mais ils ont aussi bien sorti la valise c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'inscription avec la plaque puisque vraiment là pour le coup c'est si vous voulez faire une un set ressemblant tout soit assorti donc un vrai 7 du coup sachez que ce sera possible de faire de le faire avec voilà donc dessus vous avez la valise et bien sûr après vous pouvez assortir avec le fameux never full donc c'est vraiment la collection qu'ils ont sorti en tout cas pour ce modèle ci ensuite on va avoir aussi celui ci attendez je crois que voilà c'est le square bag tricolore donc ils ont sorti en bleu ils ont sorti en beige en fait c'est un sac un peu carré en carré il faut dire ce qui est vous avez une petite chaîne également doré mais je voulais aimer comme ça vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble c'est aussi plutôt pas mal après en termes de prix on va être quand même à 2800 euros voilà mais on reste quand même dans des tarifs qui restent quand même abordables et ils l'ont sorti aussi en coussin pm voilà vous savez le style de sac coussin avec la chaîne voilà ce genre de ce genre de choses sur le site je l'ai pas trouvé alors à mon avis il va pas tarder à arriver parce que là c'est vraiment les prévisions à pour ce début du mois d'août dites moi déjà votre avis sur ce qu'on vient de voir à l'instant est ce qu'il y a des choses qui vous ont déjà tapé à l'oeil ou pas du tout et est ce que vous pensez que vous serez peut-être susceptible de pouvoir acheter l'un de ces sacs on aura aussi le on the go west qui est plutôt pas mal aussi vous savez la version elle existe déjà en dote vague et là en fait ils ont carrément sorti en assez assez long si on peut dire ça comme ça un peu un peu comme le lady joe de la collection du or mais en plus grand format ça peut être pas mal aussi à voir mais on ira ensemble comme ça on pourra regarder tout ça de plus près mais là je tenais vraiment à vous faire cette petite vidéo parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de nouveautés qui peuvent passer inaperçus ou si vous êtes vraiment à fond dans le luxe tout voir mais c'est vrai que ça fait quand même pas mal de pas mal de nouveautés mais c'est vrai quand je les ai vus j'ai dit ah ouais là je vais il ya quand même de quoi de quoi vérifier de quoi regarder et là c'est vrai que c'est c'est plutôt pas mal il ya aussi ce fameux alors je vais pas vraiment parler de sac parce que c'est vraiment tout tout petit ça a la forme d'un coquillage louis vu ton ça change complètement on voit bien le logo lv blanc cassé qui peut vous servir de petit accessoire vous savez le genre de choses où on va mettre juste ses clés son porte-carte lorsque vous sortez en soirée ou ce genre de choses vous pouvez du coup la voir avec vous tout simplement alors celui ci je ne sais pas le prix par contre ce que j'ai essayé de le trouver mais j'ai eu du mal mais en tout cas je sais pas ce que vous en pensez par contre c'est vraiment petit pour le coup voilà comme je vous l'ai dit des airpods porte-carte voilà c'est vraiment petit on va dire c'est une petite coquille voilà vraiment une petite coquille mais je trouve ça je trouve ça marrant je suis même pas certain que le porte-carte rentre dedans pour être très clair c'est vraiment petit je sais pas si vous voyez dans les sur les photos mais vraiment c'est rikiki pristi pour le coup vraiment vraiment petit après ils ont sorti les speedy en taille 20 en monogramme qu'il avait sorti en damier mais ne l'avait pas sorti en monogramme donc voilà chose faite speedy 20 donc je vous mets les prix 1 parce que je n'aurai pas tous en tête mais voilà ils ont sorti ce modèle ci aussi pareil speedy 20 couleur bleu qui est plutôt sympa aussi dites moi ce que vous en pensez ils l'ont sorti en bleu ils l'ont sorti en rose franchement c'est plutôt sympa également il y a aussi une petite nouveauté c'est le highland sic qui est plutôt pas mal aussi ils l'ont sorti en plusieurs coloris c'est un petit sac tout cuir qui peut être pas mal aussi en fonction de vous n'avez pas envie de vous n'êtes pas fan de monogramme vous avez une version tout cuir je montre un petit peu ce qui se passe à l'intérieur c'est plutôt pas mal vous voyez puis vous l'avez en plusieurs coloris donc je pense qu'il y en a un petit peu pour tous les goûts et c'est plutôt c'est plutôt sympa également ensuite j'aurai quoi le bébé alma attendez que je dis pas de bêtises oui le bébé alma oui tout à fait ils l'ont sorti également en taille mini alors attendez que je ne dis pas de bêtises oui c'est ça le alma bébé donc donc vous avez le alma bébé qu'ils ont revisité qu'ils ont décliné en plusieurs coloris et vous avez le nano alma donc il est encore plus petit que le nano enfin que le alma classique donc je sais pas si vous voyez mais ça doit faire à peu près la moitié enfin un peu plus que la moitié quand même au niveau de la taille ils ont sorti des petites couleurs un peu sympa un peu punchy noir orange couleur lila pour moi c'est plus du lila et du verani ça peut être pas mal aussi en termes de prix par contre je sais pas si je les sais écoutez je voulais mais là comme ça vous aurez au moins le tarif parce que j'ai essayé de les trouver mais voilà mais vous voyez un petit peu déjà il ya quand même pas mal de nouveautés qui sont qui sont sortis pour revenir sur la suite des nouveautés on je vous ai parlé du bon bag donc le bon bag il a complètement ils ont complètement changé ils ont complètement revisité également il n'y a pas de gros changements mais quand on le voit on voit très bien que c'est pas le même modèle que celui que je vous ai montré à l'instant qui est le mien on va être sûr alors attendez que je vous dis pas de bêtises oui vous avez une sorte de porte alors nous on dit que c'est un porte adresse mais en fait pour le coup vous pouvez pas mettre votre adresse vous avez juste le logo élevé dessus il est pas mal maintenant bon il y en a encore une fois pour tous les goûts tous les couleurs on a l'impression qu'en fait le sac banane il est complètement inversé vous voyez l'ouverture à ce fait en gros comment vous expliquer par l'intérieur voyez donc vous avez une ouverture vous avez le cuir de vachette qui l'entoure il est beaucoup plus étroit donc moins oui c'est ça beaucoup moins large que le sac banane classique donc je vais vous le montrer comme ça vous allez quand même voir une petite comparaison tout à l'heure comme ça vous verrez un petit peu par rapport à ce que je vous montre en photo et vidéo ce qui fait que ça change c'est pas du tout on n'est pas du tout sur le même type de format mais en tout cas tout le monde le demandait donc ils ont ressorti pas l'ancien modèle comme je vous l'ai dit mais ils ont ils l'ont revisité tout simplement à voir à ceux à qui ça plaît enfin personnellement je je préfère le modèle que j'ai honnêtement je sais pas je trouve que c'est les finitions les détails le seul point positif que vous pouvez éventuellement avoir dans ce sac banane c'est éventuellement la bandoulière parce que la bandoulière même si je doute pas une seconde qu'elle va s'abîmer l'avantage que vous avez c'est que vous pouvez la changer voyez vous pouvez du coup mettre la bandoulière que vous souhaitez alors que c'est vrai que le sac banane que j'ai que je vous présente voyez c'est de la cure de vachette donc faut faire attention quand il pleut faut faire très attention voilà contrairement à cette bandoulière là que vous pouvez donc qui modulable vous pouvez changer demain vous avez envie de mettre une bandoulière noire vous pouvez la changer ce qui n'est pas le cas sur les sur les anciens modèles voilà ce sera vraiment le seul petit plus en mon sens que je vois maintenant pour ceux qui n'ont pas du tout le band bag comme ça qu'ils appellent sac bandoulière sac banane si justement vous n'aviez pas eu l'occasion du coup de l'acheter voilà ça peut vous donner une opportunité même si effectivement c'est pas du tout le même modèle et comme vous voyez il est beaucoup plus étroit en termes de largeur après nul doute comme je vous dis je n'ai pas encore vu donc je peux pas vraiment m'avancer mais je pense que une petite bouteille d'eau rentre dedans en tout cas le mien je sais que la petite bouteille d'eau rentre dedans voilà donc après il y en a encore une fois pour tous les goûts à voir mais voilà moi je vous dis la bandoulière je trouve ça super bien qu'ils aient fait amovible ce que du coup comme ça vous pouvez la changer l'intérieur un peu blanc cassé je suis moins fan ce que du coup c'est beaucoup plus salissant mais sinon bon on va dire pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas en tout cas ça c'est bien sûr pour tout ce qui est sac banane ensuite parce que on n'a pas fini ils ont également toujours pareil vous savez les neverfull existaient déjà alors attendez que je vous dis voilà en fait ils ont ressorti toute leur collection vous savez chaque année louis vu ton prennent les sacs de leur collection phare et ils les revisitent simplement en changeant la colorie le colorie pardon en changeant certains détails voilà mais après ce sera exactement les mêmes sacs donc aujourd'hui le sac neverfull existe déjà neverfull 11 euros aussi d'ailleurs existe déjà en monogramme empreinte donc ça noir et donc là ils ont sorti alors je sais pas si c'est du lila ou bordeaux ils l'ont sorti du coup de wine je crois que ça s'appelle je sais pas ce que vous en pensez mais c'est assez c'est assez original aussi un peu couleur vin ça change voilà donc de ce qu'on a l'habitude de voir encore une fois mais voilà c'est tout simplement revisiter un échange simplement les le colorie pour pour justement revisiter en tous les cas leur sac je sais pas ce que vous en pensez déjà de ce qu'on vient de voir ensemble il y en a quand même pas mal de choses qui sont sorties vraiment et encore je vous dis j'espère ne rien avoir oublié parce qu'il y a tellement de nouveautés qui sont sorties en ce début du mois d'août vraiment vraiment il y a quand même pas mal de choses ensuite pour revenir au neverfull je sais pas si vous avez un petit peu suivi mais ils ont sorti du coup le tout petit neverfull qui voilà tout dépend après encore une fois ce qu'on veut en faire vous savez que jusqu'à présent il existait donc en taille pm donc qui était le plus petit la taille mm et la taille gm donc sachez que maintenant ils ont sorti un plus petit modèle qui sympa bon après moi j'aime un peu moins le petit côté porte monnaie sur le côté mais vous pouvez l'enlever si vraiment ça ne vous convient pas et peut-être l'attacher à l'intérieur pour mettre la monnaie ou ce genre de choses voilà ils ont je sais pas pourquoi d'ailleurs qu'ils ont décidé de revisiter le ce sac en plus petite taille alors peut-être qu'ils avaient peut-être que c'est des suggestions de personnes je ne sais pas mais en tout cas voilà ils ont décidé de sortir cette petite déclinaison de ce fameux sac neverfull en plus petite taille d'ailleurs je vais rapidement regarder si sur le site il y est je sais pas du tout s'ils ont déjà mis ou pas mais oui donc vous voyez en tout cas je ne l'ai pas trouvé sur le site donc je pense qu'il n'est pas encore sorti en tout cas pour nous mais sachez que voilà ça va être donc le nano comme je vous l'ai indiqué le fameux nano revisité nano neverfull je crois que c'est bien comme ça qu'il appelle que je ne me trouve alors je sais pas s'ils vont l'appeler nano ou neverfull bébé à vérifier mais en tous les cas si c'est pas nano ce sera le bébé neverfull ce qui est plutôt plutôt bien aussi en termes de tarifs on va être à à 1750 euros pour ce fameux sac neverfull et je sais pas si vous avez remarqué si c'est un peu tendance ou pas mais lui aussi ils l'ont ils lui ont mis une bandoulière que vous pouvez aisément retirer vous pouvez en mettre une autre à votre guise alors je sais pas à mon avis ça doit être tendance maintenant les bandoulières très larges et qu'on peut et qu'on peut moduler voilà en fonction de ces de ces choix et puis je pense que bien sûr après ils vont pouvoir vous proposer un large choix de bandoulière un peu comme ce que fait déjà la maison Dior et bien sûr d'autres maisons également donc voilà donc ça c'est pour en tout cas cette collection ci le speedy j'en ai déjà parlé ça on l'a vu tout à l'heure ensemble et il y avait aussi il me semble que j'avais autre chose ah oui il y avait aussi celui-ci le samur bébé c'est aussi un sac qui va sortir prochainement donc là aussi pareil monogramme bandoulière alors moi ça c'est un truc que j'aime beaucoup chez Louis Vuitton c'est que vous voyez les bandoulières vous pouvez les moduler donc la bandoulière si par exemple elle ne vous convient pas ou que bah là pour l'instant en revanche c'est du cœur de vachette ça ne convient pas vous avez la possibilité du coup de l'enlever et de mettre une autre bandoulière et ça je trouve ça vraiment bien ce qui n'est pas du tout le cas de tous les sacs à main malheureusement si la bandoulière n'est pas bien bah du coup parfois vous êtes obligés de revendre le sac parce qu'il ne vous convient pas c'est vrai que c'est un petit peu dommage là pour le coup sur quasi beaucoup de sacs dont fait la maison Louis Vuitton ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez eux vous avez cette possibilité de pouvoir détacher la bandoulière voilà donc en l'occurrence sur le fameux sac Samur bébé c'est totalement possible en termes de coût on va être à 2000 euros quand même et lui il va sortir à la rentrée voilà vous ne le trouverez pas sur le site il va sortir entre début voire mi-septembre à peu près et ça fera partie des pièces des pièces permanentes c'est plutôt c'est plutôt bien aussi plus que bien et sinon bah comme je vous l'ai dit tout à l'heure bon ça j'en ai déjà parlé ça concerne donc du coup la collection excusez moi est-ce que je m'y perds un peu oui je vous en ai parlé tout à l'heure donc ils vont sortir du coup la collection empreinte qui fait un peu couleur vin comme je vous l'ai dit ils vont la sortir également en petits cartes porte-carte porte-carte porte-monnaie donc vous voyez ça va être sorti aussi comme ça ils vont sortir donc c'est plutôt sympa aussi ils vont sortir la Victorine Wallet donc bon tout ça c'est en septembre vous voyez c'est plutôt pas mal aussi le métis aussi la pochette la fameuse le fameux sac métis que tout le monde raffole ils vont le sortir aussi dans cette teinte dans cette teinte là pardon donc pour la rentrée s'il y en a qui veulent un peu de changement au niveau de sac à main et ben ce sera possible le Speedy 25 comme je vous l'ai dit tout à l'heure pareil il va sortir également de cette coloris et ils vont faire aussi un sac de sport sac de sport que je vous montre qui sera à 2720 euros oui ça a l'air quand même assez grand donc je comprends pourquoi il l'appelle sac de sport et le sac métis si je ne vous ai pas donné le prix on va être à 2300 euros pour ce modèle aussi et le Speedy 25 on va être à 2200 je ne me trompe pas voilà donc là vous voyez il y a quand même vraiment de quoi faire honnêtement waouh il y a vraiment pas mal de nouveautés le Honda Go il sera en taille MM je crois que je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure mais on va être sur la taille MM et en termes de prix on va être autour des 2700 euros donc vous voyez 2700 euros il est quand même plus cher que le Honda Go classique que vous pouvez retrouver aujourd'hui en monogramme ou même en empreinte noire il est quand même un petit peu un petit peu moins cher sur le sac Nano Alma je ne vous ai pas donné le prix tout à l'heure donc je vais essayer de voir si j'arrive à le retrouver on est autour des 1820 euros si je ne me trompe pas 1800 ouais 1800 allez en gros entre 1500 et 1600 euros voilà c'est plutôt bien on va plus dire 1500 euros je pense le Nano Alma mais on est quand même sur vu le succès qu'a le sac Alma je me dis le plus petit il risque effectivement de bien fonctionner en tout cas je pense je pense je pense qu'est-ce qu'on aura d'autre du coup je crois qu'on a aussi celui-ci mais celui-ci il était déjà sorti de mémoire c'est pas vraiment une nouveauté c'est le side truck il est à 3200 euros mais il est sorti en juillet il est sorti en juillet donc bon il est sorti au mois de juillet pour ceux qui bien sûr ne l'avaient pas encore ne l'avaient pas encore vu on a aussi tout ce qui est couverture d'agenda qui sont pas mal aussi ça c'est tout nouveau et on va être autour des 400 euros c'est pas mal aussi en couverture agenda c'est aussi sympa c'est coloré c'est mignon c'est plutôt plutôt sympa et après encore dans les accessoires on aura ce type de box de petite boîte vous pouvez mettre vos petits trésors vos courriers vos documents précieux qui est une petite box par contre qui est quand même pas donnée elle va être autour des 1200 je pense 1200-2003 mais c'est sympa ça fait ça fait type déco et puis en même temps vous pouvez mettre vos objets les plus précieux donc c'est plutôt c'est plutôt sympa je trouve et après on aura le bloc-notes Clémence qui fait aussi partie pareil de la nouvelle collection qui est aussi sympa et là on va être autour des 199 euros donc bon après c'est juste voilà regardez les notes c'est pas voilà ils ont sorti aussi la trousse vous savez elle existait déjà ils l'ont du coup revisité sur une nouvelle teinte et là dessus on va être autour des 300 euros voilà et celle-ci donc le couverture de notes et ça normalement c'est déjà sorti donc je vous mettrai vraiment les tarifs si vous le voulez soit en barre d'infos soit directement au dessus et pour revenir donc du coup au sac bah si je vous l'ai dit c'était déjà je vous l'ai dit autant pour moi je pensais ne pas vous l'avoir dit mais je vous l'ai déjà dit donc vous voyez c'est quand même plutôt pas mal en tout cas concernant les nouveautés qui sortent là et il y a un petit dernier qu'il faut surtout pas que j'oublie il appelle le Walk Lily qui est aussi pas mal il va être à 1350 et oui 1350 c'est quand même un prix plus qu'abordable je ne sais pas ce que vous en pensez mais je le trouve quand même pas mal vous avez une chaîne donc vous pouvez le porter à l'épaule avec la petite chaîne donc ça je trouve ça plutôt sympa il est un petit peu plus rigide donc un peu plus que d'une toile simple vous avez les petits rebords vous avez un petit bouton pression je le trouve plutôt pas mal il me fait d'ailleurs un petit peu penser à un ancien sac d'ailleurs que j'avais et que j'ai revendu je vais vous mettre juste là mais du coup il est plus carré celui-ci donc ouais ça peut être pas mal aussi parmi les nouveautés quand vous recherchez vous voyez un petit sac pour changer vous n'avez pas forcément envie de mettre un gros budget là on est autour des 1300 euros 1350 franchement ça va on a connu on a connu pire notamment surtout qu'il y a des augmentations mais bon on va y venir d'ici quelques secondes il y a aussi j'ai oublié de vous dire donc on the go never full pareil également et le carriole il n'a pas de comme ça donc on va être aussi sur cette teinte là vous voyez une espèce de vert kaki vert ami pareil revisité et bien les trois ils ont fait en coloris de la même façon vous voyez c'est un autre thème également donc le sac carri on va être à 2600 euros le on the go pm donc vous voyez c'est le petit pour le coup on va être à 2700 euros et le never full on va être à 2200 euros donc ça aussi c'est pas mal vous voyez quand vous avez vraiment envie de changer un petit peu par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir au niveau des teintes je trouve ça plutôt pas mal du tout je ne sais pas ce que vous en avez pensé vous avez aussi le coussin pm qui vont sortir également de la même la même teinte mais là par contre on va être à 4100 euros vous savez les sacs un peu coussin avec la grosse chaîne plus la bandoulière en tissu pour ceux à qui ça peut éventuellement intéresser et après vous voyez comme il y en a encore je pensais que j'avais fini mais non il y en a encore donc là il n'est pas encore sorti mais il va sortir normalement à la fin de ce mois d'août je vous les montre juste là vous avez plusieurs déclinaisons pardon il y en a pas mal voilà donc ça fait un peu maltage vous voyez mais là on est quand même sur des gros tarifs on n'est plus du tout sur la même chose en termes de sac mais on est plutôt très très bien vous avez le satin noir rose là on est à 6000 euros vous avez le black donc couleur noire à 6000 aussi pareil ils sont tous au même tarif 6000 mais vous voyez donc on a un beige rose un bleu marine et vous avez différentes tailles donc à 6000 c'est les GM c'est les grandes tailles vous avez aussi en MM vous avez également voilà il y a plusieurs déclinaisons et le picot le picot c'est celui-ci on va être du coup à 3500 donc vous voyez il y a vraiment il y a vraiment de quoi faire c'est incroyable quand on voit tout ce qui sort en tous les cas dans les prochains dans les prochains jours là dans les prochaines semaines à venir il y a quand même de quoi faire même moi je vous dis parfois je perds un peu le nord parce qu'il y a tellement quand il sort des nouveautés il sort plein de nouveautés d'un coup c'est juste incroyable je ne sais pas ce que vous pensez de ces boucles d'oreilles regardez-moi ça elles ne sont pas trop jolies et franchement elles sont magnifiques ils ont d'ailleurs sorti le collier qui va avec c'est vraiment de toute beauté je ne sais pas du tout ce que vous en pensez c'est les Blossom Silhouette là on est vraiment sur de l'or de l'or rose donc par exemple vous voyez le collier on va être à 4100 euros les boucles d'oreilles 2600 pardon il y a un petit peu de tous les prix mais vous voyez là on commence déjà à grimper et là on est vraiment sur de l'or et après si vous rajoutez des diamants alors là forcément ça va encore monter ils ont d'ailleurs sorti aussi les bagues je ne sais pas si je les ai en photo oui voilà je peux vous les montrer là vous voyez ils ont sorti aussi les bagues franchement c'est super joli je ne sais pas ce que vous en pensez mais vraiment ils ont sorti des choses en tout cas là il y a du lourd qui arrive on peut parler comme ça il y a vraiment des choses plus que magnifiques j'ai essayé de regarder si je n'ai rien oublié mais je vous dis il y en a tellement alors vous avez aussi celui-ci donc runway qu'ils l'appellent donc il existe en rouge en jaune en blanc en noir par contre on va être voilà on va être quand même autour des mais il est déjà sorti d'ailleurs donc je vais pouvoir vérifier le prix et vous le mettre c'est plutôt pas mal franchement vous avez vraiment pour tous les goûts en termes de nouveauté si vous avez envie de partir sur du monogramme pas de problème on peut vous trouver du monogramme en termes de nouveauté si vous avez envie de partir sur du tout cuir on peut vous trouver du tout cuir sans problème vous voyez c'est quand même incroyable il y a vraiment pour tous les goûts je vais aussi vous mettre ce que j'ai oublié peut-être de vous de vous parler tout simplement ici ils ont ressorti ce petit manteau mais on va dire court que j'adore ils vous l'ont également ressorti ici je vous mets également en petit plus des petites choses qui sont à l'ordre du jour et c'est là qu'il y a tellement de nouveautés que vous voyez même moi je m'y perds mais on va dire qu'en gros pour la rentrée il y a pas mal de choses qui arrivent même si là ça commence à sortir progressivement 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 en termes de tarifs parce que oui on va aussi parler prix même si je vous ai parlé des prix des nouveautés qui sont sorties et des nouveautés à venir mais il faut savoir que là ça va être je crois que c'est depuis hier ou avant-hier les tarifs chez Vuitton ont augmenté alors comme d'habitude vous voyez ça se fait en silence tranquillement alors pour vous donner une enjeu d'idée on va partir allez sur le kippal c'est un sac que j'aime bien donc on va partir sur le kippal le kippal on va voir si du coup lui il a augmenté ou pas alors on va prendre un 45 en référence alors vous voyez lui il a pas bougé on est toujours à 2100 mais bon il avait déjà augmenté en début d'année donc vous voyez l'augmentation visiblement elle est pas sur tous les articles en tout cas pour l'instant ça ne veut pas dire que parce que le problème c'est que parfois ils augmentent progressivement les tarifs mais là vous voyez par exemple je suis surprise le kippa il a pas bougé en tout cas en taille 45 il a pas bougé en taille 50 il a pas bougé depuis le début d'année donc parce qu'il avait déjà subi une augmentation et le 55 non plus donc là bien sûr je suis sur les monogrammes je vais pas regarder le reste j'ai juste regardé la version classique mais dites vous qu'il y a quand même eu des augmentations ce qui veut dire que en somme ça se fait tranquillement on s'en rend limite pas compte mais pourtant ça augmente vous voyez donc il faut vraiment être vigilant en tout cas encore une fois comme je dis toujours s'il y a vraiment un produit qui vous plaît que vous avez à nombre de reprises vu franchement ne vous gênez pas achetez parce que en tout cas dans la mesure du possible bien sûr achetez parce que ça part trop trop vite et les tarifs surtout augmentent en fait et moi je sais pas pour vous mais même moi quand je vois qu'un tarif je vois un sac qui m'a tapé dans l'oeil que je vois qu'il est à je sais pas je dis une bêtise qu'il est à 2000 euros et qu'au bout de 6 mois il a déjà pris 500 euros bah c'est toujours 500 euros de plus que vous devez rajouter sur un sac qui lui n'a pas changé vous voyez donc c'est vrai que c'est pas toujours voilà c'est pas toujours 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 évident je suis en train de regarder du coup alors vous voyez vous avez aussi la valise horizon en taille 55 qui a augmenté enfin toutes les valises il n'y a pas que la taille 55 mais vous voyez là on est si je ne me trompe pas à 2800 euros vous vous rendez compte c'est énorme quand même alors là si je me réfère à l'ancien prix attendez je vérifie l'augmentation ouais vous voyez elle a pris 450 euros la valise quand même 450 euros c'est quand même ça fait quand même beaucoup de petits sous vous voyez donc c'est quand même pas mal vous voyez c'est énorme c'est énorme je ne sais pas ce que vous en pensez vous donc là j'ai regardé rapidement je n'ai pas regardé sur tous les produits mais comme je vous dis ils ont tendance à augmenter de manière progressive sur les articles progressif pardon sur les articles donc à vérifier mais en tout cas ça c'est sûr que la valise je l'ai vue tout de suite le kippal bizarrement ils n'ont pas le kippal ils n'ont pas augmenté en tout cas pas pour l'instant mais ça ne va pas tarder ça c'est sûr après le capucine je n'ai pas regardé attendez on va aller voir ça tout de suite alors sur les sacs capucines je n'ai pas pu voir les tarifs je ne sais pas ça bug donc bon mais à vérifier parce que je vous dis là ils ont vraiment augmenté leurs tarifs donc à mon avis ça va se faire de manière progressive donc soyez vigilants parce que là vraiment ça va forcément bouger au niveau des prix chose à savoir également il y a ce on the go qui est sorti je le trouve tellement mignon il y en a deux donc vous savez vous avez ce modèle-ci mais qui est sorti déjà depuis un petit moment il l'appelle Kaba on the go PM donc c'est un petit modèle il est à 2650 mais regardez il est tellement d'actualité il fait chaud c'est l'été il est trop mignon et vous avez aussi celui-ci mais bon il était déjà sorti donc là c'est le MM et on va être à 2800 euros qui est pas mal également écoutez je ne sais pas ce que vous avez pensé en tout cas de cette petite revue tout en sachant qu'après bien sûr vous avez toutes les dernières collections qu'ils ont qui sont toujours en catalogue et qui sont toujours bien sûr disponibles sur le site comme en boutique également je ne sais pas ce que vous en avez pensé de tout ça en tous les cas si bien sûr cette vidéo vous a plu cette petite revue des dernières nouveautés et tarifs n'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire s'il y a peut-être des sacs qui vous plaisent ou pas du tout et moi en tous les cas je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ça y est c'est fini les vacances on reprend et je vous dis en tout cas de prendre bien sûr soin de vous je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas encore abonnés n'hésitez pas à vous abonner et à me lâcher un petit pouce vous connaissez la chanson je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo au revoir et à très vite